Les décors sculptés de l'église Sainte-Radegonde datent du XIIe siècle et sont d'une variété remarquable. Des éléments disparus ou détériorés par 800 ans d'érosion ont été remplacés au fil des restaurations du XXe siècle par des ornements neufs facilement identifiables. Le portail nord de l'église est divisé en triptyque et peut être interprété comme un message aux paroissiens pour le salut de leur âme. Le pan gauche représente l'homme aux prises avec le mal. Deux dragons, symboles des puissances infernales, se font face, tandis qu'un monstre gâte une pécheresse allongée dont il veut dévorer l'âme. Le Christ au centre apparaît comme le seul secours. La partie centrale expose les moyens du salut de l'âme répartis dans les trois voussures au-dessus de la porte. Des hommes tirent ensemble une corde au bout de laquelle est enchaîné un lion, symbole de la passion dominée. Des équilibristes forment une échelle humaine et l'agneau de Dieu est entouré par des anges. La partie droite du triptyque met en avant les vertus de la pénitence à travers ce personnage étendu face contre terre et la vigne céleste symbole du paradis proche. Ce chapiteau à gauche de l'entrée pourrait représenter la scène biblique de Salomé, dansant devant Hérode, qui lui offre en récompense la tête de Saint Jean-Baptiste. Les nombres maudillons sur le chevet et les autres façades représentent des animaux, humains ou bêtes fantastiques. À l'intérieur, les chapiteaux sont ornés de végétaux, monstres et oiseaux. À gauche de l'entrée, on devine Saint-Georges maniant un bouclier pour protéger une femme de l'attaque du dragon. Même le bas des colonnettes se prête à la sculpture de tête et autres formes. D'élégantes frises géométriques et végétales s'organisent autour des baies et rythment les murs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501